... Oui, j'ai plutôt envie de réagir sur la dynamique qui est enclenchée. C'est-à-dire qu'on est quelques-uns depuis des années où on se bat pour faire reconnaître cet Internet citoyen et on sent que maintenant depuis deux ou trois ans on ne parle plus de la fracture numérique en termes de tuyaux mais vraiment en termes d'usage et qu'il y a une vraie volonté que ces usages soient appropriés par le plus grand nombre. Alors ça touche tout le monde, ça touche l'école, ça touche effectivement le rapprochement entre le monde économique et les quartiers sensibles entre autres et je pense que toutes les initiatives qui sont prises actuellement et qui vont dans ce sens-là sont bonnes et il faut que ça se poursuive. En ce sens-là, on a eu la chance de rencontrer Valérie Peugeot pour préparer cette initiative et de se dire qu'une initiative comme le 5 est soutenue par le Conseil national du numérique, c'est aussi un acte fort pour dire « Allez, chiche, maintenant on y va ». Donc oui, moi je me satisfais de tout ce remue-ménage actuel, cette volonté de réfléchir à la République numérique, c'est d'autant plus important quand on voit l'actualité récente notamment et la nécessité vraiment que sur des valeurs telles que la laïcité, telles que l'éducation populaire, on puisse interpeller, éduquer notamment à la lecture et à l'usage des médias. C'est important parce que ça contribue aujourd'hui à l'émergence de nouveaux modèles économiques, de nouveaux rapports sociaux. C'est-à-dire que là on a des communautés de développeurs de logiciels qui sont dans un état d'esprit où ils donnent au bien commun. Aujourd'hui on peut s'approprier sur ces logiciels libres, on peut se les approprier sans freins économiques et à partir du moment où on est dans une dynamique que tout ce qu'on va créer autour, on le remet à la communauté. Je trouve que dans une politique de développement social, dans une politique d'éducation populaire, c'est un atout essentiel. Il y a des aspects plus pragmatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a à notre disposition, grâce à cette communauté du logiciel libre entre autres, toute une palette d'outils qui permettent à n'importe quel animateur de centres de loisirs, de centres sociaux, à n'importe quelle association, de trouver les outils qui vont lui permettre d'agir, de créer un site, de faire des albums de photos, de faire s'exprimer les gens autour de l'espace de travail collaboratif, sans se poser la question budgétaire et sans se poser la question de savoir s'il va falloir qu'il déroge à certaines règles, puisque le livre à ce mérite, c'est partageons, partageons, partageons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada